Pour cela, il faut bien évidemment de l'ambition et un budget, à hauteur des besoins, pour garantir l'efficacité des outils de marché, permettre une régulation indispensable. Vous voyez, M. le ministre, on est bien loin du tout des pays. Ce matin, nos collègues allemands, britanniques, espagnols, hongrois, irlandais nous ont présenté leurs analyses. Beaucoup d'échanges sont à organiser au niveau européen. On a constaté ce matin un certain nombre de différences, je ne veux pas dire de divergences. La FNSEA et les associations spécialisées vont prendre toute leur place dans le débat, au sein du COPA et partout, là où il se fera. On a entendu notre commissaire dire qu'il veut prendre son temps. Je crois qu'il a raison, car il nous faut non seulement convaincre la société européenne du bien-fondé d'une PAC ambitieuse, mais aussi intégrer les nouveaux rouages décisionnels, conséquence de l'application du traité constitutionnel. M. le ministre, j'entends déjà votre propos. Nous allons travailler avec nos 26 partenaires pour dégager des lignes communes autour de ce qui nous rassemble. Des propos de diplomates, des propos de responsables politiques. Permettez-moi d'être le porte-parole des paysans français et de vous demander pourquoi vous vous êtes félicités d'avoir renversé la perspective de l'Europe agricole. Quel est le vrai socle de l'accord de l'appel de Paris ? Quelle est la portée des engagements pris par tente de représentants d'intérêts différents ? Dans vos propos, nous entendons des mots, des expressions rassurantes, sur lesquelles le consensus me semble facile, mais dont la concrétisation nous échappe parfois. Alors, que signifie pour vous le mot « régulation » ? Qu'y a-t-il derrière l'expression « préférence communautaire rénovée » ? C'est à vous d'apporter ces réponses. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. En tout cas, il n'est plus tenable de laisser croire que le futur se construira avec des outils du passé. Maintenant, je vais vous parler d'un niveau dans lequel vous avez toute l'attitude et responsabilité pour agir. La loi de modernisation de l'agriculture. La FNSO attend de cette loi qu'elle accompagne les agriculteurs français dans cette nouvelle donne. Tout d'abord, il y a un grand absent, et il faut le déplorer, c'est le volet allègement des charges. Alors que la baisse des charges doit être au cœur de la loi. Des mesures de bon sens peuvent être prises. Je vais vous en suggérer deux. Premier exemple, la suppression de l'assiette minimum d'assurance maladie. En effet, comment justifier que les agriculteurs en difficulté payent une cotisation forfaitaire de 770 euros quand n'importe quel autre citoyen bénéficie gratuitement de la CMU ? Deuxième exemple où vous pouvez nous soulager, l'exonération totale de la taxe sur le foncier non bâti. Dans ce projet de loi, nos trois priorités sont l'organisation des filières pour renforcer le pouvoir de négociation des paysans, la compétitivité de nos fermes, la préservation du foncier agricole. Une des mesures phares de ce projet, c'est le développement de la contractualisation. Oui, la FNSEA soutient la contractualisation. Bien sûr, elle ne peut pas régler seule le problème de la volatilité des prix. Mais elle peut être un outil sécurisant, qui nous redonne de la visibilité à condition qu'elle soit équitablement négociée. C'est pour ça que nous pensons que les interprofessions doivent être le pivot de cette politique contractuelle. C'est à elles que doit appartenir la priorité d'initiative et non à l'État. La LMA prévoit de donner des moyens nouveaux aux interprofessions pour piloter cette politique, en particulier pour élaborer des indicateurs de tendance de marché. Mais nous le disons sans détour. Ces indicateurs doivent servir de référence aux prix négociés dans les contrats. Au salon de l'agriculture, le président de la République a dit que chaque interprofession devait pouvoir fixer un prix minimum. Le droit de la concurrence doit donc s'adapter et la France doit en faire un combat à Bruxelles dans les négociations de la PAC. Vous voyez que nous avons de l'ambition pour l'organisation de nos filières pour que des interprofessions majeures, efficaces, capables de conclure des accords sans l'arbitrage des pouvoirs publics. Encore faut-il que tous les partenaires jouent le jeu. Nous, producteurs, sommes prêts à prendre nos responsabilités, à prendre des coups s'il le faut. L'accord du 3 juin sur le prix du lait et la poursuite de son application sont l'illustration. L'ultime provocation, aussi inutile qu'inacceptable des industriels laitiers, aura au moins eu l'utilité de démontrer que cet accord était nécessaire. Même ceux qui l'avaient dénoncé en ont réclamé l'application. On aurait dû se passer de cet épisode navrant. Mais le retour à la raison est une victoire syndicale. ...